bien salut à tous ce matin et ces jours-ci je profite des bonnes conditions météo et de terrain pour justement préparer le sol au semi du tournesol on est un petit peu juste entre le mini et le maxi mais il m'en manque un petit peu je vais regarder mon huile de transmission parce que pareil elle avait bougé un petit peu ça c'est bon on va regarder si le niveau d'huile du circuit auxiliaire ça c'est sur le côté ça c'est simple c'est ici voilà mini maxi et je suis ici maintenant liquide de refroidissement du moteur on est bon j'aurais dû descendre la masse dans la nuit normalement il est bien de la poser cela ça fait travailler les vérins pour rien pareil les premiers allers-retours je vais à une vitesse modérée pour faire chauffer la mécanique et Musique Musique Là je suis en train de gratter la chinte, c'est-à-dire les endroits où j'ai fait mes demi-tours pour cette partie du champ. Si le champ était carré, il n'y en aurait que deux à chaque bout. Mais là, comme il est biscornu, il y a des tailles, il y a des bois, on contourne. Il a différents angles, du coup, différentes chintes. Bon, à gauche c'est à faire, à droite c'est fait, je viens de passer. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est préparer le lit de semences. Et ce lit, c'est un petit peu comme le nôtre, il a besoin d'être chaud, aéré et confortable. Il va être chaud car au passage des dents, je vais l'alléger et faire rentrer de l'air, de l'atmosphère qui se réchauffe actuellement avec les jours qui viennent. La graine a besoin de chaleur, mais aussi d'un petit peu d'air, comme ça elle ne sera pas complètement renfermée, elle a besoin de respirer. Il faut qu'il soit confortable, donc ameublie. Le tournesol, c'est une plante qui aime bien une terre qui est plutôt légère. Si je l'avais laissée tasser, les racines auraient eu du mal à passer et à s'enfoncer dans la terre. Donc là, on n'est pas mal, on a quand même quelques mottes ici, mais on a de la terre fine ici, la graine va se positionner par ici. Je ne m'interdis pas d'ici quelques jours, ou peut-être même demain ou après-demain, de rouler, le raffermir un petit peu, mais pas trop. Mais pour continuer de casser, le passage de rouleau va casser les mottes, vous voyez. Mais certaines sont encore un petit peu fraîches, il ne faut pas venir rouler tout de suite. C'est des compromis, ce n'est pas évident. Il y a des zones qui sont un petit peu humides par endroit, du coup je fais un peu plus de mottes. Mais globalement, la majorité du champ, elle est en bonne condition. Les dents vont soulever, décompacter les premiers centimètres du sol, je suis à 10-12 centimètres de profondeur, ça va faire rentrer un petit peu d'air. Ça va avoir pour tendance à réchauffer la terre. Ensuite derrière, on a ces espèces de petits peignes qui viennent égaliser un petit peu le billon créé par les dents pour aplanir. Avec l'effet de vitesse, ça va faire éclater un petit peu toutes ces mottes, les dents. Et puis le rouleau à l'arrière va rappuyer un petit peu l'ensemble, mais pas trop, pour garder la fraîcheur. C'est lui aussi par effet de contact avec le sol qui permet de régler la profondeur de travail avec le châssis. Puis il y a un jeu d'axes ici là-bas. Et puis le rouleau va aussi avoir un effet au passage sur les mottes. Sur certaines mottes, il va les fendre et les casser. Vous voyez comme celle-là, là il y avait une motte. Le rouleau est passé là, il l'a cassé en deux. Il va avoir plusieurs effets ce rouleau. Allez c'est parti parce que j'ai encore grand. Donc là d'ici une heure ou deux, j'aurai rattrapé la zone que j'ai fait au cover crop. Car au cover crop, je n'ai pas fait tout le champ. Car je crains que les mottes qui sont en surface sèchent le temps que je vienne avec le chiselle, les casser. Donc une fois que je vais avoir fini ma zone avec le chiselle, je vais ratteler sur le cover crop. Là-bas il y a plus d'une quinzaine d'hectares. Ce matin ça caille encore, il fait moins un. À partir de 2-3 jours ce week-end, ils annoncent des 20 degrés la journée et les matins un petit peu plus doux. Donc tout ça va se réchauffer. Alors derrière, c'est... Eh bien je ne pensais pas passer le cover crop, mais j'ai fait plusieurs essais. J'ai voulu passer directement le chiselle. Et puis ça n'explose pas bien la terre, ça ne fait pas de terre fine, ça fait des blocs. Pourtant la terre est fraîche. Et tout se tient, je pense qu'il y avait beaucoup de blé. Du coup il y a pas mal de racines qui tiennent la terre. Et bon je n'étais pas satisfait, je passe un petit coup de cover crop léger. Je pourrais prendre le 14-155, le tracteur plus petit, pour passer le cover crop. Mais j'ai un petit peu la fainéantise de le ramener ici. Et puis il est actuellement équipé sur le pulvérisateur. Donc là bon ça me prend un quart d'heure, 20 minutes, le temps de faire le changement. Ce n'est pas si compliqué. Et puis le confort du massé est quand même appréciable. Lorsque l'on travaille le sol comme ça, et bien ça a le désavantage de mettre à l'air libre les vers de terre, de les perturber. Avant qu'ils aient eu le temps de retrouver un chemin pour s'enterrer, de nombreux volatiles des oiseaux viennent les manger. Et c'est marrant parce qu'il y a différentes espèces, et ils ont tous des comportements différents. Là on a la bergeronnette, un tout petit oiseau gros comme un piaf, noir et blanc, très joli, avec du gris aussi. Ils viennent par groupe de 4 ou 5. Ils se posent autour du tracteur à 4-5 mètres, puis parfois un petit peu plus loin. Ils n'ont pas trop peur de l'engin. Là ils mangent des tout petits vers de terre, et peut-être des insectes. Dans le même gabarit j'ai eu les hirondelles. Elle, elle ne touche pas terre, à la différence du petit oiseau précédent. Elle va sans cesse voler. Elle, elle ne mange pas de vers de terre, elle ne se pose pas pour les manger. Elle va simplement saisir au vol les insectes que j'aurais pu perturber à mon passage. Dans le gabarit au-dessus, on va avoir les corbeaux, les corneilles. Je ne vois pas de pi, mais donc ces oiseaux noirs, eux ils viennent en couple, et ils sont beaucoup plus frileux, beaucoup plus peureux. Dans le même gabarit, ceux-là ils sont tout blancs. J'essaie de vous retrouver et de vous le marquer sur la vidéo. Ils ne viennent pas très loin d'un plan d'eau. Ils aiment bien aussi venir, mais très très nombreux. Ils font des vols, ils tournent un petit peu comme des avions, comme ça, en stationnaire. Et ensuite, il y en a un qui décide de descendre. Et là, c'est toute la troupe, ils sont plusieurs centaines, peut-être deux, trois cents, à piquer. Puis là, à venir manger, mais tout juste à quelques mètres derrière. Dans le genre beaucoup plus discret, où qu'on remarque à peine leur présence, je ne les vois pas venir, mais je les vois que lorsque je passe à deux mètres deux, non loin de la roue, ils vont se dégager, faire deux, trois pas, s'envoler. Ils vont être là, ils attendent mon passage tout frais. Et ceux-là, ils viennent, généralement, je les ai vus par deux. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'un petit dernier que j'ai observé tout à l'heure. C'est un rapace, il ne surveille pas les lèches, il surveille les petits rongeurs, les mulots, les souris qui peuvent être au milieu du champ, que je vais avoir là aussi sûrement déranger leur galerie. Donc là, il fait un vol en stationnaire, et puis à un moment donné, il décroche, il pique pour chercher sa proie. Maintenant, je fais beaucoup moins de mottes par rapport au début du chantier, il y a deux, trois jours. La terre était plus fraîche, du coup, je faisais les mottes. Et là, c'est satisfaisant, la terre devient complètement friable. Normalement, mon passage du chisel là-dessus va faire une terre absolument fine. Vous me direz, j'aurais dû commencer plus tard, mais après, plus tard, le temps de faire toute la surface, eh bien, la terre peut devenir non pas humide, mais sèche. Et là, ça peut être un problème. Il faut trouver le moment compromis pour pouvoir intégrer les terres. Pas trop tôt pour ne pas la saccager, et pas trop tard pour pouvoir la travailler. Bien, j'en ai fini avec lui. Je vais le ranger, le décroter un petit peu avant. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est pas banal. Il vient de casser le troisième point. Il était déjà affaibli. Ça, on n'avait pas vu qu'il était scellé. Bon. Il faut dire qu'il y a un poids fou qui est transmis là-dessus. Heureusement que ce genre de souci n'arrive qu'au champ. Car sur la route, eh bien, c'est tout l'outil qui tombe par terre. Il n'y a rien qui le maintient en l'air. C'est le troisième point qui vient de casser, qui fait tout. Voilà. On en a une autre. Donc, celle qui vient de péter, je la mets en stand-by. Mais ici, j'aurais à dévisser. Là, c'est fileté dans le vérin. Et puis, à changer cette pièce avec la partie supérieure. Elle est à commander chez mon concessionnaire. D'ailleurs, en cette période particulière de confinement, les professionnels restent actifs pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Donc, ça comprend mes fournisseurs de pièces, les ouvriers, les mécanos qui peuvent me réparer, travaillent. Mais tout ça, c'est sur rendez-vous. On est reçu non plus à l'intérieur des bâtiments, mais à l'extérieur. Ou quand je vais à la coopérative chercher des engrais ou des produits, on prend rendez-vous, on s'organise. Ça demande une organisation différente, mais l'agriculture continue de fonctionner. Par contre, la coopérative a un petit peu de mal à écouler les marchandises qui étaient stockées depuis la récolte dernière. Les trains, au départ, des silos pour alimenter les ports, eh bien, il y en a beaucoup moins. Des complications pour les producteurs de produits frais, les maraîchers, ces professions-là agricoles qui font, par exemple, les marchés, pourront être confrontés à un problème d'écoulement de leurs marchandises. Le problème aussi pour eux, deux main-d'oeuvre, et ceux qui employaient de la main-d'oeuvre extérieure à la France, de la main-d'oeuvre étrangère, les frontières étant fermées, eh bien, les travailleurs ne peuvent plus venir sur les fermes. Bon, ben, je vais être vacciné. Il faut absolument vérifier l'état ici. Bon, là, je n'ai pas de fissures ici. Là, c'est soudé, ce n'est pas fileté comme sur l'autre. Celle-ci, je ne la prends pas trop, parce qu'elle est un petit peu moins forte, un petit peu moins grande en diamètre. Mais bon, elle le lève tout à fait bien. Il faut dire qu'il y a un porte-à-faux important. Le rouleau à l'arrière du chiselle est très, très lourd. L'outil a un porte-à-faux important. Pas loin de 4 mètres, et le rouleau est très, très lourd. Et le poids, tout ça, est transmis dans cet axe du haut qui vient de lâcher. Bon, j'ai perdu 3 quarts d'heure, le temps d'aller chercher à la ferme, sur l'autre site, la nouvelle barre de poussée. Et bon, ce n'est pas une panne très, très importante, surtout à réparer. Bon, en tout cas, ça surprend. Je souhaite ce genre de panne à personne, surtout quand ça peut arriver sur la route. Et voilà, chiselle terminée. Il ne me reste plus qu'à passer les rouleaux demain pour tasser légèrement, pour garder la fraîcheur. Et là, donc, c'est la partie à rouler. Vous voyez qu'il y a encore des mottes, hein, au-dessus. Et là, le fait de rouler va globalement les effriter, faire un lit de semence, comme on appelle, tout douillet, meubles en profondeur. Et là, la graine, je vais pouvoir la positionner là-dedans. Là, je me situe dans un coin de champ et vous voyez, si je n'avais pas travaillé le sol, eh bien, le sol serait comme ça. Il serait complètement dur. Alors qu'il faut qu'il soit comme ça. L'intérêt de toutes ces étapes, c'est d'avoir à meubler le sol, préparer au mieux. Car une graine, là-dedans, eh bien, elle ne s'amuse pas. Donc, je vais pouvoir faire ça. Je tourne à 5 hectares à l'heure. Donc, théoriquement, j'en ai pour 6 heures à faire un petit peu plus de 30, 35 hectares. Je vais juste vous montrer quelque chose. On a quelques habitants, ici. Des crottes de lapins. Puis, j'en ai vu, là, c'est des crottes un petit peu petites pour que ça soit du lièvre, mais j'ai vu un lièvre ou deux lorsque j'ai préparé la terre aux couvertropes et aux chiselles. Bon, ça va être des petits animaux qui viendront manger les jeunes plantules. Donc, il faudra que je fasse des rondes et venir un petit peu les déranger dans leur appétit. Car ils sont souvent très gourmands du tournesol. Et une fois qu'il est coupé à la tête, mangé, eh bien, ils ne repoussent plus. Et voilà, la préparation du sol est terminée. Le gros du travail est fait. D'ici 10-15 jours, j'espère pouvoir semer si l'atmosphère se réchauffe et si le sol aussi se radoucit. Je ne m'interdis pas de passer un petit coup dedans avec cet outil, ce Canadien, pour continuer de casser les mottes. Donc ça, c'est un passage plutôt rapide. Ce n'est pas un travail très très imposant. Je peux aussi passer la herse qui est là-bas. Je ferai mon choix au dernier moment. Pareil, la même largeur avec des dents un petit peu plus petites. Là, ça, ces outils-là, je les passerai dans les endroits où il y a encore un petit peu de mottes. Aujourd'hui, on a un champ qui a un aspect désertique. Mais tout ça, c'est dans le but d'avoir un champ verdoyant d'ici deux mois, je l'espère, si j'ai de la chance et si j'ai bien travaillé. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao !